Vous voyez, si je suis là, hop, je vais en mettre 67. Quatre jours après la coulée de boue, les stigmates sont encore bien présents sur les murs. En à peine quelques heures, Rémi Dallancourt a presque tout perdu dans son garage. La chaudière, une machine à laver, le frigo ou encore tous ces outils de bricolage. Disons qu'on était prévenus le matin par téléphone. Donc on savait qu'on avait eu une inondation, mais on ne savait pas l'ampleur. Et l'ampleur, effectivement, j'étais un peu surpris quand même. J'étais très surpris même. Aujourd'hui, si l'orage de samedi dernier a laissé place au soleil, il est encore difficile d'effacer les traces. Dans cette rue, un peu plus d'une dizaine de maisons ont été touchées. Et parmi elles, le pavillon de Mathéo et Marie-Françoise, privé d'eau chaude depuis quatre jours. Ici, toute la cave est noyée, sous des litres de boue. Et là ici, vous avez tout perdu ? Tout perdu. Une voiture qui avait été allée toucher le plafond et casser le nez haut. Parce qu'on avait une toute en travers. La débroussailleuse qui était là derrière vous, je la trouve en travers là-bas. Le préjudice, je pense, doit monter, chaudière comprise, entre 50 et 60 000 euros. Rien qu'en matériel, sans tous les travaux qu'on fait au fur et à mesure. Dans ce petit village d'un peu plus de 230 habitants, la solidarité a fonctionné à plein régime. Le maire, elle-même sinistrée, a passé toute sa nuit de samedi à aider les pompiers. Aujourd'hui, elle vient d'envoyer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Mais selon l'élu, la météo n'est pas la seule responsable du sinistre. Les champs à proximité doivent également être sécurisés. Pointée du doigt, la commune limitrophe de Drocourt dans les Yvelines. On souhaiterait que la commune fasse partie de ce syndicat et qu'à travers ce syndicat, on puisse envisager des aménagements en amont et éventuellement en aval. Enfin, c'est à étudier dans le cadre de ce syndicat pour éviter que cela se reproduise parce que malheureusement, on est tous persuadés que ça se reproduira. Les coulis de boue étant peu couvertes par les assurances, les habitants attendent maintenant la visite des experts et surtout l'arrêté de catastrophe naturelle pour débloquer les indemnisations, une procédure qui peut durer de longs mois.